Les Français parlent au français. Stéréochique, l'interview. Direction Londres pour retrouver Armel, notre invitée du jour. Armel va nous parler du Grand Café qui aura lieu demain mardi à 9h30 à l'Institut Français du Royaume-Uni qui a été complètement rénové. Armel, il paraît que c'est un très bel endroit. Bonjour. Oui, bonjour Gauthier, bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être sur l'antenne de Stéréochique. Juste avant de parler de Londres Accueil, si tu veux bien Armel, on va dire un mot sur toi. Tu es originaire d'Orléans, tu as beaucoup travaillé à Paris et puis tu as suivi ton conjoint qui bosse à la SNCF pour Bruxelles et désormais Londres. Une belle ville dans laquelle vous vous êtes installée depuis combien de temps maintenant ? Deux ans pour moi. Deux ans, mon mari est arrivé un petit peu avant et nous sommes arrivés avec deux enfants sur les trois que nous avons. Et tu fais un peu le chemin inverse de pas mal de Français actuellement expatriés puisque depuis le Brexit, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de Français qui ont décidé de quitter Londres. Eh oui, nous y sommes très bien et voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on nous a un peu dit. Vous faites l'inverse de ce que les autres font. Tu m'as dit d'ailleurs le Brexit, ça a été un peu une claque pour tout le monde quand ça a commencé à se mettre en place et cette année encore plus. Voilà, les règles ont changé, ça c'est clair. C'est clair et nous avons pris une double claque puisqu'entre Brexit et Covid, confinement, ça n'a pas été une année effectivement facile d'installation. C'est clair. Tu m'as dit que depuis Londres, tu voyais les infos françaises qui décrivaient l'Angleterre dans un marasme total, ça n'a pas été si grave que ce que les médias français ont dit selon toi ? Je ne dirais pas ça mais je trouve qu'on noircit toujours le problème et les actualités et souvent effectivement nos amis français nous disaient que l'Angleterre était terrible et on était un peu perçus comme les pestiférés de l'Europe et nous n'avons pas eu, nous avons eu un fort lockdown mais une vie quand même pas si désagréable et aussi dur que ce qui a été décrit. Parlons de Londres Accueil, c'est une association créée en 1983. Vous faites partie de la FIAF. Alors là, il faut que tu m'aides sur le descriptif de FIAF, ça veut dire ? Alors, c'est la Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones d'Expatriés. Génial, vous êtes 144 000 inscrits français sur le Royaume-Uni et l'organisation a pour but d'accueillir les nouveaux arrivants. Tout à fait, le but vraiment de Londres Accueil, comme son nom l'indique, est d'accueillir et l'entraide, les rencontres, le lieu d'amitié, créer du lien et vraiment le mot échange et accueillir sont vraiment très importants pour Londres Accueil. Quand on arrive dans une nouvelle ville, la culture change, les habitudes changent, on perd un peu ses repères et vous êtes un peu là pour remettre le français expatrié dans un réseau. C'est ça, un lien d'entraide pour la volonté de se rencontrer, de se retrouver, mieux se connaître et puis encore une fois le partage d'informations, de bons plans et puis des liens puisque souvent quand on arrive expatrié dans un nouveau pays, on se sent un peu seul et un peu perdu. Donc notre but est justement d'éviter cela. Pendant la crise, vous avez fait beaucoup de visio. Tu as été d'ailleurs assez étonnée de voir le monde s'exprimer avec chacun, ses règles, ses problématiques étaient plurielles. Aujourd'hui, vous pouvez vous rassembler pour du vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. On a bien réussi à continuer à conserver nos activités en visioconférence et on a même créé de nouveaux projets pour que nos membres ne soient pas perdus pendant cette année un peu difficile de lockdown. Mais heureusement, nous allons pouvoir reprendre nos sorties, nos conférences, nos clubs, le sport en vrai. Alors parlons du Grand Café. Ce sera sans restriction, enfin avec geste barrière, mais pas de limitation de jauge et pas de passe sanitaire. Il n'y en a pas de toute façon en Angleterre. C'est gratuit et si vous êtes nouveaux arrivants sur le Royaume-Uni, si vous êtes basé à Londres, venez faire un tour au Grand Café demain. Quel sera le programme dès 9h30 ? Alors, il y aura une présentation de toutes les activités de Londres Accueil, à savoir les quartiers, puisque quand on arrive à Londres Accueil, on a un panel d'activités tous ensemble, en membres. Et sinon, on est rattaché à un quartier par rapport à son lieu d'habitation. Donc justement, à ce Grand Café, il y aura la présentation des 12 quartiers. Il y aura la présentation de l'équipe de sorties et de conférences d'activités culturelles. Les 12 clubs, les mums and kids, des rendez-vous sportifs. Et puis, il y aura l'équipe des events, ceux qui préparent enfin tout ce qu'on n'a pas pu vivre pendant un an, c'est-à-dire les soirées, les spectacles, les boat parties, etc. Et puis, ça permettra de rencontrer tous les bénévoles qui, justement, s'occupent de gérer toute cette équipe de Londres Accueil. Alors, rendez-vous au Grand Café, à l'Institut français du Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut s'enregistrer avant ? Est-ce qu'on peut venir directement ? Non, on peut venir directement, donc à partir de 9h30, à l'Institut français du Royaume-Uni. Eh bien, on sera présent, en tout cas, nous, avec le cœur. Je vous souhaite une belle rentrée pour Londres Accueil. Tu salues tous les membres bénévoles qui font vivre cette association. Et tu leur dis que Stéréochique est leur nouvelle radio, maintenant. Exactement. Merci, Armelle. Belle journée à Londres. Merci, au revoir.